bonjour les gens on se retrouve pour la suite de prince of persia les sables du temps et moi je me comme je me fais comme d'habitude parce que j'aime fail j'aime me planter assez beau sur pc quand on nous affiche oh non 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 comme vous voulez voilà merci c'est ce que je voulais donc je disais avant que je fasse mon boulet donc on se retrouve dans prince of persia les sables du temps que l'on était perdu je sais bien plus ce que je voulais dire je suis déjà paumé ça y est je sais vraiment plus ce que je veux dire bon bah c'est pas grave on va continuer le jeu tout simplement donc on était à plus de 60% à 60% du jeu donc comme vous voyez ça va vraiment vite on est à peine à 2h20 de jeu 1 2h20 et on est déjà 66% du jeu à 60% du jeu ça fait un peu limite c'est pour ça un peu le jeu à l'époque moi quand j'y jouais quand je suis là j'ai vu le pour ça je me suis dit non non c'est pas possible je peux pas déjà être à 66% ainsi que je vais très très court c'est pour ça quand j'entends maintenant ouais les jeux sont courts et tout dit ah bon je vois moi 20 ou je sais pas je suis capable de je prends pas mal de jeux de l'air ps1 ps2 il était pas beaucoup plus long que les que les jeux ps3 que les jeux ps3 je veux dire regardez ce prince of persia il n'est pas super long et le pire c'est que la rejouabilité telle qu'on l'a défini actuellement est carrément minable 1 je veux dire il n'y a rien il n'y a aucun collectable tout ramasser ne changera rien à limite il ya peut-être les succès là sur les versions hd enfin soi-disant hd au putain je devrais mieux regarder où je vais avant de dire des conneries voilà c'est mieux donc non je n'étais pas plus long avant ça c'est dans votre imaginaire c'est parce que vous passiez plus de temps dessus parce que ben vous n'aviez peut-être pas autant de jeux qu'à l'époque qu'à maintenant je veux dire moi qui ai connu la période nes sur nes quand la nes j'ai dû avoir dizaines de jeux à tout casser dont super mario 1 super mario 3 robo cop oui j'ai eu robo cop j'étais un grand fan de robo cop quand j'étais môme dragon ball oui la grosse bouse qu'on peut voir dont vous pouvez voir le test du joueur du grenier sur ah ben au moins là je me suis pas fait tuer ouais oh la vache c'est quoi ce truc quand c'est quoi ces bugs que j'ai appris plus avant on la vache ah ben j'ai jamais eu tel bug bref donc et les jeux n'était pas beaucoup plus long même déjà à l'époque de la nes ils n'étaient pas si loin c'est juste qu'ils étaient horriblement difficile par contre prenez n'importe quel jeunesse rajouter lui des safe state et tout comme ça soudainement les jeux deviennent largement faisable si les jeux étaient durs c'est parce que on était en vie en nombre de vies limitées et tout mettez un nombre de vies limitées dans prince of persia mettez un vrai game over chaque fois que vous mourrez et 100 points de sauvegarde et tous que vous êtes obligé de revenir au tout début du jeu chaque fois que vous êtes mort ben vous verrez le jeu sera pas aussi facile et où je vais moi où je vais franchement là je me demande où je vais donc non non les jeunes ne sont pas plus long ils sont pas plus courts ils ont je dirais même qu'ils sont plus longs maintenant encore je veux dire quand je compare assassin's creed à un prince of persia parce que faut pas se leurrer un assassin's creed j'ai l'impression que c'est parce que un prince of persia qui est un peu mal tourné quoi ils se sont dit ouais nouveau prince of persia ouais mais bon le dernier a fait un gros flop alors pourquoi on va pas essayer de trouver quelque chose d'autre une autre idée parce que je me souviens qu'à l'époque de assassin's creed 1 du premier ils avaient montré pas mal de screenshots de il y avait eu pas mal de fuites à propos d'un jeu d'un prince of persia je crois bon et bref bon c'est des spéculations un bien sûr je peux avoir je peux me planter totalement un aussi un donc ici je vais pas monter tout de suite pourquoi ben parce qu'il ya quelque chose ici un truc vachement sympa qui est un upgrade de vie mais bon moi ce qui m'a déçu dans assassin's creed c'est qu'on me vendait le jeu en temps vous allez incarner un assassin j'ai fait yes et en fait pour moi un carnet assassin ce que j'ai vu c'était un hitman avec infiltration et trucs comme ça je cherche toujours la filtration dans les premiers assassin's creed et en fait parce que j'ai vu le premier assassin's creed où il ya réellement de la filtration c'est unity que j'ai jamais voulu faire tourner parce qu'il était tellement pété de beux que je me suis dit ouais non ça vaut même pas la peine le seul qui vous laisse rapprocher vraiment de mon idée d'un jeu sur les assassins donc bon un peu dommage quand même c'est dommage qu'ils ont appelé ça que la campagne marketing autour du jeu m'a vendu un jeu d'assassins et finalement bas c'est pas vraiment ce que j'attendais d'un jeu d'assassins après je vais pas dire comme contrairement à beaucoup je vais pas dire ouais c'est de la merde non moi sincèrement je trouve que c'est pas ma tasse de thé les derniers assassin's creed même le origine là qui a été annoncé là le tout prochain après la longue absence sincèrement il ça m'attire pas bon après l'époque déjà l'egypte je suis pas un grand fan d'egypte donc forcément ça ça va pas trop le faire j'aurais franchement j'aurais vraiment aimé assassin's creed au japon et je crois que je suis réellement pas le seul à l'attente ce assassin's creed au japon je me demande pourquoi pourtant c'est vraiment celui-là qui semble le plus le plus logique assassin on incarnerait un ninja je veux dire c'est gâte ou pourquoi il ya tout l'or à côté pour justifier le fait d'être un assassin au japon quoi en plus avec toutes les magouilles politiques qui a eu tous les assassinats et tout dans le japon médiéval c'est juste du pain béni pour faire une histoire je veux dire à la période justement de l'unification japonaise la guerre où il ya eu ou c'est juste avant l'est ce qui a conduit à l'air meiji à l'air monstre ce qui a conduit à l'air meiji c'est à dire l'air où le japon a été unifié ben il ya énormément de choses qu'on peut faire quoi c'est façon il ya beaucoup de mangas qui sont basés là dessus par exemple vous avez l'excellence samouraï diperkyo qui va se baser dessus je crois non pas de samouraï diperkyo c'est merde comment il s'appelle encore celui là c'est 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 ruroni kenshin ou kenshin le vagabond en français qui se passe justement ben juste après mais je crois aussi que samouraï diperkyo c'était aussi l'air leur meiji aussi je crois je m'en souviens plus celui-là ça fait un petit peu trop longtemps que je l'ai lu mais un excellent que je vous conseille quoi vraiment vraiment excellent à part que comme beaucoup de mangas ils partent vrai le départ est très bien mais ça part vite dans n'importe quoi par la suite et c'est ce que je reprocherai pas mal de mangas c'est que je préfère des séries courtes mais au moins qui qui reste un minimum cohérente quoi je veux dire regardez les premiers prince of tennis on se dit ouais ça va regarder les derniers fait vous êtes sûr qu'on est encore du c'est encore du tennis ou c'est les gars ils s'envoient des roquettes il ya de la magie noire dans l'air c'est n'importe quoi bon c'est un peu comme olivet tom quoi vous regardez au début c'était les tirs normaux et la fin c'est le tir de l'aigle ce qui devait un peu n'importe quoi et sincèrement autant à une époque j'aimais ça autant maintenant je trouve qu'on en fait on en fait un peut-être un peu trop c'est comme ben j'ai pas regardé les dragon ball super je trouve les dragon ball super pas exceptionnel ben déjà sincèrement je trouve qu'ils auraient là là l'arc de boue c'était le pire je crois que c'est celui qui m'a fait arrêter je veux dire c'était de la merde autant le début de l'arc boue était sympa mais une fois qu'on est arrivé à babidi et tout ça c'est devenu tellement naze pardon je vous ai passé à ce cinétique mais bon il n'y a pas grand chose à partir de ce point une fois qu'on est arrivé à babidi qu'on a commencé à arriver à bout avec ses 50 millions de transformation le gars qui est quasi immortel t'as envie de dire ouais non c'est bon fini ça va bien cinq minutes les conneries mais quand même et le pire c'est que le petit bout final est plus puissant que le boue qui absorbait tout le monde j'avais envie de dire c'est con comment un ou comment un petit bout peut être plus puissant que le que le super boue quoi c'est la grosse connerie quoi bref ce qui m'a fait arrêter l'arc boue et qui m'a fait arrêter bah dragon balle et quand j'ai vu les films avec super saiyan god super saiyan oh non 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 bon oh mais ce qui est chiant c'est la caméra on voit ceci mourir comment c'est parce que ça devient de la double non non ça n'est jamais arrivé non non mais d'accord voilà donc comme je disais ben franchement au bout d'un moment je dis il faut c'est ce que je dis tout temps il faut savoir s'arrêter un moment ou un autre c'est comme et en fait je vais arriver maintenant à ce que je voulais dire au final c'est comme dans les jeux vidéo quand je vois tout le monde réclamer des suites à tort et à travers faut peut-être se dire un moment peut-être que l'histoire est finie qui ça serait bien de passer à autre chose ah oui il faudrait peut-être penser à passer à autre chose je veux dire assassin's creed c'est bien l'avantage des assassin's creed c'était justement ce qui peut le mieux qu'ils peuvent faire c'est arrêter leur histoire de fin du monde des trucs comme ça dans le présent que tout le monde on n'a rien à battre parce que c'est je veux dire qui aime l'histoire de oh non et franchement trouvez moi quelqu'un qui aime l'histoire de mes putes oh mais qui plaît la con non mais tu vas vraiment de casser les buren jusqu'à la fin quoi jeu de merde allez hop dépêche toi on va arrêter de discuter cinq minutes voilà on va se dépêcher voilà on a trouvé ça phara oh la vache Bon, vous allez me laisser tranquille 5 minutes que je puisse parler C'est pour ça que je pense que au bout d'un moment Les histoires, ah c'est bien qu'elles s'arrêtent Par exemple Uncharted, c'est la même chose C'est, ça aurait été bien juste Il faut savoir s'arrêter un bout d'un moment Parce que Quand il n'y a plus rien à raconter Vaut mieux arrêter plutôt que Faire l'histoire de Trou Le jeu de Trou Le film de Trou, de toute façon On voit bien avec les Terminators Moi je Quand on voit que là Tout ce qu'ils font un peu sur Il y a tellement de trucs Qui justement, il y a la suite de Trou Je parle de Terminators Ben, lui aussi C'est vraiment La suite de Trou Enfin, les suites de Trou Parce que Terminator Genesys Terminator 3 Oh la vache Les Navexété Je veux dire Et même Indiana Jones 4 Je veux dire Pourquoi au bout de tant d'années Avoir Décidé de dire Ouais bon finalement On va quand même faire un 4 Il était nul Il est nul Le film Il est naze Je veux dire Il apporte rien Littéralement rien A la saga Les personnages Sont sous-exploités Le personnage du fils C'est juste une tête à claques Il sert à rien Je veux dire Tous les autres ont montré des aspects Ont apporté quelque chose justement A l'histoire Au lore Des personnages Mais celui Le quatrième N'apportait rien Après On peut aimer On peut aimer le film Je ne suis pas le contraire Ça c'est pas mon problème On peut aimer Mais D'un point de vue Qu'est-ce qu'il apporte à la saga Rien C'est pour ça par exemple Que le Prince of Persia Les sables oubliés Le soi-disant quatrième opus De la saga Des sables du temps Des sables Bah vous regardez bien Il n'est jamais mentionné Nul part Oups pardon Je vous repasse la vidéo Il est mentionné nulle part Pourquoi ? Bah Parce que c'est l'épisode de trop C'est l'épisode Où justement Bah Oui Ils ont essayé de revenir Sur un sable du temps Mais les gens ne veulent pas Un deuxième sable du temps Ils veulent un autre Prince of Persia Ils veulent une Ils veulent un Une autre histoire Ils veulent quelque chose De nouveau D'accord Or Essayer d'inclure une histoire Entre le 1 et le 2 C'était complètement foireux Parce que c'était Une pré Une pré-séquale Je ne sais même pas Comment on peut appeler ça Ils ont essayé D'inclure une histoire Entre le 1 et le 2 Et en plus Le jeu était bourré De bugs Et tout Moi par exemple Le jeu Il avait énormément J'ai eu énormément De problèmes dessus Je crois qu'il y avait encore Un truc ici Je vous rejoins Non Non Oh la vache Quel boucan il fait Et Bon On va revenir sur les sables oubliés Le jeu était déjà Sur PC Il était une véritable purge Non pas qu'il était mal optimisé Il n'y avait pas trop de soucis Non Le problème c'est qu'il demandait Une connexion obligatoire Et que Si jamais vous étiez déconnecté D'internet Votre jeu s'arrêtait Tout simplement Donc vous étiez Ouais mais c'est mon jeu Je l'ai payé C'est légal Et à côté Vous aviez les pirates Qui pouvaient jouer son souci Merci Ubisoft Merci Donc voilà L'époque du grand Ubisoft Qui ensuite a commencé à faire pas mal de merde Mais qui se rattrape dernièrement Enfin qui essaie de se rattraper Je veux dire Des jeux comme For Honor Qui sont Comme For Honor Qui est vraiment sympathique Franchement Le seul problème C'est le netcode Qui est complètement à chier Moi j'ai joué chez un pote Et Parce que je ne l'ai pas acheté Moi je ne l'ai pas Vous en avez mis du temps Oui Ah tiens il disait Ouais j'ai pris le temps de me promener Ça je n'ai jamais eu ça avant Et le gros problème C'était le netcode Qui était un peu à liège Bah il faut dire C'est du Père to pair Et c'était vraiment Parce qu'on attendait Mort On revient donc à nos séries de suite Donc bah Sincèrement La trilogie Il sape du temps Il était très bonne Il n'avait pas besoin D'un quatrième opus Et ça s'est bien vu De toute façon Le quatrième opus A été une véritable catastrophe En termes commerciaux Je crois qu'il a fait Un gros bide même Ça a dû faire quand même Après je n'ai pas les chiffres Je ne me souviens plus des chiffres Après Comme d'habitude C'est la mémoire Et ma mémoire N'est pas Parfaite Oui 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 Voilà Je suis là Ton héros est là Donc oui C'est Les histoires De suite de trop C'est pour ça Je n'ai pas encore joué Uncharted 4 Je ne suis même pas sûr Que je vais y jouer un jour Parce que le 3 M'a bien refroidi J'ai trouvé le 3 Que c'était la suite de trop Déjà Parce que j'ai trouvé L'histoire Tellement pourrie Je veux dire On avait vraiment senti Déjà que c'était Un épilogue Parce que là On nous montrait Les personnages Et tous les personnages Qu'on avait rencontrés Dans le 1 et le 2 On sentait vraiment Que c'était un au revoir Déjà de la série Mais L'histoire était Tellement chier Oh Je veux dire Elle avait ni queue ni tête Déjà L'histoire Déjà que Merci Farah Déjà qu'elles ont déjà Pas trop Les histoires sont Souvent très Très prétexte Dans ce genre de jeu Mais là C'était encore pire Et donc le 4 Je suis un peu partagé Alors Est-ce qu'il est bien ou pas On verra ça un jour Pour l'instant J'ai tellement d'autres Bons jeux à jouer Avant Ah bah il est là Le dernier Et bah non C'était pas la fin Wow Ah ça c'était beau Oh T'as bien ce que je disais Il y en a un Qui vient de se réveiller Qui vient maintenant Me sauter dessus Pour réclamer des caresses Allez on continue D'accord Je reprendrai A partir de ce point Qu'avez-vous dit ? C'est sans importance Tout ce qui compte C'est que je sais Comment accéder A la tour de l'eau Bien sûr De s'habiller Très bien Mais cette fois Restez près de moi Et faites attention Je n'ai pas le temps De vous courir après Oh le muf Oh le muf L'autre elle lui dit Mon amour Elle l'appelle mon amour Et Non non C'est les 8 Va te faire quoi Oh la vache Le muf Qu'est-ce que vous attendez ? Et qu'arrivera-t-il Si j'ai des ennuis Que vous devez voler A mon secours S'il vous plaît Voulez-vous dire Que vous avez besoin De mon aide Oui Oh Dans ce cas Oh la la Comme je le dis Ce prince Le hall de la connaissance Il faut tout de suite Le tourner Pas la peine d'attendre Voilà Ça va être sympathique Ici Donc les rouges On peut leur sauter dessus Les bleus Comme d'hab C'est le mur Ouais j'aime bien faire le mur Oh pinesse Oh Allez Ah il a cette musique Allez Un de moins Oh ça y est Non Non tu me laisses tranquille Le chien Allez On vandalise Oups Non pas ici Tiens toi Tu vas mourir Toi aussi Tu es un rouge Donc toi Tu es beaucoup plus simple J'ai pas besoin de mur Non mon toutou Tu restes tranquille Tu vas te coucher Il est l'heure Pour toi d'aller dormir Ah bah Là vous allez l'entendre gueuler Parce que monsieur Veut des caresses Et quand il veut des caresses Il grogne Allez mon chien Descends de là Ah oui ça va être drôle d'entendre Parce que celui là il grogne Quand on fait pas ce qu'il veut Bon il est où le suivant Le mien il est là Un bleu Ah bah il est là Ah le friendifier est activé les gars Pas de bleu C'est son pot bleu qui l'a complètement Qui l'a écrase Qui l'a massacré Oh c'est beau Oh oui Oh oui Oh j'adore Oh les bugs Comment on peut faire bugger ce jeu C'est magnifique Oui 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 T'inquiète j'arrive bientôt Une fois que je m'occupe de lui Oh punaise Ah là non C'est encore Mais punaise Ils sont combien là C'est pour ça je trouve que les combats Dans ce jeu Dans ce Cet opus Sont vraiment pas intéressant Et c'est pour ça que j'essaie de vous les écourter Parce que Des fois ils sont longs Mais pour rien Je veux dire Vous voyez comme je les massacre à la chaîne C'est même plus C'est même pas intéressant Au bout d'un moment Le gameplay n'est pas assez dynamique je trouve C'est ce qu'ils ont ajouté dans les autres opus Au moins ils l'ont dynamisé Pour rendre les combats un peu plus fun à jouer Même si Bah dans le dos Ils ont un peu abusé sur la vie des adversaires Je veux dire Les défauts où je passais Surtout vers la fin Où je passais des heures à les tuer En mode dur c'est juste n'importe quoi Bon Bon on va pas tout de suite sauvegarder Ça sert à rien Ce mur a l'air prêt à s'écrouler Oui je sais Voilà Toi Tu viens ici Il y a une belle mare Tu viens là Ça devrait être bon Toi Tu vas venir ici Oh mais j'en reviens toujours pas La qualité des textures Ohlala Oui je sais Je me répète beaucoup Mais c'est juste Juste monstrueux Euh voilà Toi tu vas C'est ici Mais Oh Farah Il y a une fissure J'y vais Oui bah bouge ton Luc Elle a dit mon amour Je le sais Je n'ai pas rêvé Enfin je ne pense pas Après tout c'est normal Son royaume est tombé Elle n'a plus rien Ni personne pour la protéger Bref Elle a besoin de moi Ça se voit à son regard Il suffirait que je lui prenne la main Pour qu'elle me tombe dans les bras Mais pourquoi je parle tout seul Oh c'est ça Je suis en haut Mais pourquoi est-ce que je parle tout seul moi Bah parce que t'es un peu cinglé mon vieux Un peu comme nous tous Voilà Allez On est parti Ah ça y est il revient Oh il m'avait laissé la puce Cette bibliothèque a quelque chose d'étrange Allez chut Regardez C'est le même symbole que sur le pilier Ne bougez pas Je viens vous rejoindre Oh mais tais-toi Non Inutile de bouger le miroir Il n'y a pas de rayon de lumière Je vois bien Mais s'il te plaît Oh Oh Oula Ah oui Ce passage Dormez Allez Bon C'est bien Je crois pas Non Ici Ça sert à rien d'y aller Voilà Ici Il y avait la vie Bah si il fallait bien Il y a de l'autre côté C'est pas grave De toute façon Il y avait la vie Je vais y aller prendre ici Et encore un petit peu Ma barre maintenant Elle commence à être bien grande Voilà Alors Non 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 Voilà Ah oui Il faut pousser ça D'où vient cette lueur ? Allez On avance Allez hop On y va En route pour l'aventure Oula vache J'ai réussi à choper du premier coup Le deuxième On n'y résiste pas Tata Allez hop Oh mais Non 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 Vous me faites là Les chauves-souris Le pire ennemi Du jeu vidéo Je pense que si on devait faire un top 10 Des ennemis les plus chiants Je crois que les chauves-souris Arriveraient facile dans le top 3 Je veux dire Dans les castelvaniens Dans tous ces jeux de merde Il faut qu'il y ait Écoutez ça La raison est faible Face à la force de l'amour Il faut ouvrir son coeur Car ce n'est que comme ça Que l'on se sent en vie Qu'est-ce que ce truc Est censé vouloir dire ? Je pensais que ça vous plairait Si vous voulez vous rendre utile Cherchez plutôt un livre Qui explique comment sortir d'ici Vous vous trompez de jeu Vous savez Hein ? Parce qu'il croit Qu'il s'agit d'un jeu ? Ne bougez pas Je viens vous rejoindre Mais tu me laisses Tranquille ? Non bah je crois que la vidéo Ça va on est déjà à 35 minutes Donc ça va C'est acceptable Je vais pouvoir bientôt arrêter Au prochain poids de sauvegarde Parce que là Bah j'en ai un Qui s'excite un peu là Et ça s'entend Ouais Oups Ah mon toutou Après il y avait Toujours la vieille excuse De sac Ouais c'est à cause de mon chien Si j'arrive à Si je joue mal Ouais bah pas moi Euh Rappelez-vous Il y avait un autre symbole C'était dans le hall principal Ouais mais je sais plus ce que je dois faire On va peut-être monter là Oui effectivement C'était bien là Allez on va y arriver Allez mon prince tu peux y arriver On le sait On le sait Ah T'as failli te péter la gueule Mais bon ça c'est habituel Mais comment Je veux dire On est dans un jeu vidéo Donc c'est normal Que ça soit comme ça Mais dans la réalité Comment les gars Ils faisaient Je veux dire L'échelle Comment ils faisaient Pour l'atteindre C'est juste n'importe quoi On continue de pousser Et c'est ici Ensuite toi tu as dégagé On a plus besoin de toi C'est à ton tour De venir briller Voilà Ah les propriétés de la lutte de l'optique Vous avez ouvert la porte Ah bah Que veux-tu Maintenant c'est Comment faire pour redescendre Je m'en souviens plus Oups Ah si c'est par là Même chemin Voilà Même chemin Voilà Voilà Ah ouais bah Là je me suis fait peur moi-même Et maintenant On a la troisième épée Je crois qu'il y en a Quatre dans le jeu Donc comme vous voyez On arrive Vraiment vrai On approche vraiment De la fin Mais bon encore une fois Je dis Dans le jeu On est vraiment pas obligé De prendre les épées Parce que comme vous avez vu Avec ma technique On peut terminer le jeu Sans réellement avoir besoin De Allez hop On se dépêche Venez Oui bah Je veux bien Mais bon Allez vite 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 Descends trop vite Oh C'était limite Alors Alors On s'approche Des 40 minutes Donc Bah après ce combat Ouh Je vous laisserai juste avant Une belle salle bien chiante Bon bah tant mieux au moins Ça me permettra De faire une petite pause Surtout après Bah 40 minutes D'enregistrement Et j'ai l'autre Qui groille en dessous de moi Pourtant Ses gamelles Elles sont pleines Et tout J'ai bien fait attention Avant de commencer L'enregistrement Il était même En train de dormir Quand j'ai commencé Oh Oh La vache J'ai pas compris Ce qui s'est passé Là Comme vous pouvez voir Les combats sont Bon après oui C'est vrai que ça Rend les combats là Normaux On va dire Un peu plus Rapide Mais bon Comme je vous l'ai dit Moi Mais Non C'est tellement naze Alors On se plainde maintenant Des jeux Où il est quasi impossible De tomber A cause des Des murs invisibles Et tout Qui mettent Pour nous empêcher De tomber Mais à l'époque C'était pas le cas Et Ah bah là C'est la mort Comme vous voyez Assez Oh non C'était une très Mauvaise idée Heureusement Je me suis bien protégé Maintenant On se plaint Justement Des jeux Trop assistés Et bah là Vous voyez L'effet d'un jeu 3D non assisté Parce que Là Mais Pourquoi je me trompe De bouton A chaque fois Pour la protection Et Oh C'est le Gangbang Ok Le seul Avec Voilà Désolé si je parle pas trop Là mais Là ça demande un petit peu De concentration Pour pas tomber Parce que comme vous voyez Dès que j'étais pas assez concentré Bah je faisais un peu de la merde Voilà C'est bon Il doit bien y avoir un moyen De faire monter ce truc Cherchez un interrupteur Qu'est-ce qui vous fait penser Non laissez tomber Et voilà Finalement Bien Et nous sommes Bah comme vous avez vu 71% Ca va vite On est à 3h de jeu On est déjà Pratique On a dépassé Les 3 quarts Les 3 On est quasiment Au 3 quarts du jeu D'accord Je reprendrai A partir de ce point Mais les derniers pourcents Sont long C'est pas dans les choses Un peu bizarre Mais bon Voilà On va mettre Voilà Et c'est là que je vous dis Bah à la prochaine fois Pour la suite De ce let's play Sur Prince of Persia Les sables du temps Allez Ciao tout le monde Voulez-vous que je parte Avant de finir mon histoire Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Merci.